...très basse à type d'une, grande vitesse qui sera suivie d'un virage à grande inclinaison pour simuler une extraction de la menace venue du sol. Mesdames, Messieurs, la 400M Tactical Display. Il arrive, il vous salue, saluez-le. Je vous vois très bien. Au sol, sur la base de Villacoublet, d'où il est parti tout à l'heure, les sergents-chefs Alexandre et Clément, de l'escadron soutien technique aéronautique 15061 Loiret, se sont occupés de la mise en œuvre de l'avion et en assurant la maintenance à son retour. A présent, l'Atlas est un retour pour un passage basse vitesse à configuration approche. Il utilise une plage de vitesse d'approche similaire, voire inférieure à celle d'un C-130 Hercule, alors que sa masse est jusqu'à deux fois plus élevée. Comme vous allez le voir, l'avion est complètement protégé du décrochage lors d'une manœuvre d'évitement à basse vitesse qui pourrait avoir lieu lors d'une approche pour un posé d'assaut ou encore lors d'un largage de parachutistes à très basse hauteur. « I just want to celebrate, another day I'm living, I just want to celebrate » « 170 km heure. La trajectoire évite ainsi l'utilisation des axes de finale habituels qui sont les lieux privilégiés des embuscades. Ainsi de jour, et en fonction de la situation tactique, l'effet de surprise est total pour l'ennemi. Ce type d'approche est généralement suivi d'un atterrissage standard afin de ravitailler les troupes au sol avec jusqu'à 25 tonnes de matériel ou d'un posé d'assaut pour un débarquement de troupes de combat et de véhicules armés. Vous allez pouvoir apprécier la forte pente de montée à la vitesse minimale permettant de s'éloigner au plus vite tout en restant à la verticale de l'aérodrome et ainsi minimiser les risques de venant du sol. « Pass qui, au quotidien, se déploie dans le monde entier pour assurer le soutien des forces françaises en opération. Attention, alignement pour le cabré. Top, c'est parti. Et pour le virage, c'est maintenant. La pente est partie. Alors qu'un avion de ligne effectue ses approches avec une pente de 3 degrés environ, notre atlas, actuellement en descente, réalise cette même manœuvre avec une inclinaison allant jusqu'à 12 degrés, soit 4 fois plus qu'un avion de ligne. C'est notre manœuvre cul par-dessus tête à nous, monsieur Chaper. « Il faut arrêter avec un temps. » « Je ne suis pas assez de lire à Pop. » « A mean. dropping, je vous en prie. » « Tu as rentré. » « Oui. » « J구나. » Ce que vous venez d'entendre, c'est le bruit caractéristique de la puissance des 44 000 chevaux développés par les quatre moteurs, ce qui permet à l'Atlas de monter et de dégager rapidement l'axe de piste pour se représenter au plus vite, tout en restant dans le volume sécurisé de l'aérodrome, où l'avion accélère à 30 mètres au-dessus de la piste avant de cabrer pour s'extraire au plus vite d'une menace venue nue seule, au sortir de la zone protégée d'une base aérienne projetée. Vous pouvez le saluer une dernière fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !